La plus longue ligne droite du Tour 2018, à Sarzot, se présentera alors 4 km pour un sprint royal. Assurément la plus belle arrivée du Tour de France. C'est encore mieux que les Champs-Elysées. Bien sûr, on me dit toujours, tu viens d'être élu président de l'UCI, bien sûr tu as eu le Tour de France. Ce n'est pas aussi simple que cela et il n'y a pas directement de lien de cause à effet entre les deux. C'est en léger faux plat bon temps. La difficulté dans des lignes droites comme ça, c'est que vous ne savez pas trop à quel moment lancer votre sprint. Vous avez tendance à vouloir le lancer un peu tôt. Le scénario théorique est très probable. C'est une arrivée au sprint et pourquoi pas une énième victoire de Cavendish. C'est vraiment une énorme fierté et en fait, finalement, des fois on me dit pourquoi vous accueillez le Tour de France. On l'accueille pour plusieurs raisons. Bien sûr, ici, nous sommes dans un territoire touristique qui est magnifique dans le golfe du Morbihan. Toutes ces images, ces images aériennes vont être fabuleuses pour nous en termes de promotion. Mais il y a aussi une autre vertu du Tour de France, c'est que ça unit les hommes avec un grand H. Et les gens sont juste heureux. Je souhaite être ici aussi pour partager avec mes habitants. Et là, je serai le maire fier d'acquérir le Tour de France. Bien sûr, en même temps, un peu le président de l'UCI, mais là, c'est aussi le maire et le passionné de vélo qui parlent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501